Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est 8h29, j'ai lissé mes cheveux, j'ai fait mon teint, j'avais filmé mes deux vidéos Mais avant ça j'ouvre ce vlog Je vais vous raconter mon week-end, on est passé chez Action donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté Et je vais vous montrer une coiffure, voilà que vous m'avez demandé avec les petits élastiques là C'est vraiment pas bien compliqué, du coup je vais en faire une aujourd'hui Voilà, tout simplement Donc le son risque de varier tout au long du vlog et des prochaines vidéos et tout ça Vu que j'ai mon nouveau téléphone, je cherche un programme d'enregistrement qui est bien Là pour l'instant j'essaye celui de base, le magnéto de base qui est fourni avec le téléphone Et je verrai en montant ma journée de vlog si c'est du bon son ou pas Tout simplement Alors mon petit week-end, j'ai fait des décos tout le week-end Enfin non, pas tout le week-end parce qu'on a été samedi chez ma mère et dimanche chez ma belle-sœur Donc vendredi, là j'ai fait des décos C'est samedi, je crois que j'ai commencé mon grand Donc j'ai fait la première moitié parce que je vais le faire en deux parties Et après je cindrai les deux ensemble pour mettre au-dessus de mon meuble là de la salle à manger Je vais coller des petites pinces à linge et je ferai un espèce de cadre où on clip sur les photos Le samedi donc on a été chez Carglass remplacer le pare-brise totalement Puisque l'éclat a pété, enfin chéri a pété l'éclat Voilà, il a donné deux petits comme ça dans le pare-brise Et le truc a pété de partout Donc ils ont remplacé le pare-brise complet Et du coup on a mangé chez ma mère Elle était bien contente avec sa petite déco, ça lui a bien plu Et du coup elle a échangé les boucles d'oreilles qu'elle m'a offert à Noël Puisque je n'ai pas de boucles d'oreilles, je vous avais dit que je lui avais dit Et elle a échangé contre un bracelet parce que voilà, je suis un gros bracelet, je crois que vous commencez à le savoir Et elle a repris un Guess et regardez comme il est beau Je ne sais pas si vous allez bien voir Donc là vous avez une pampie avec le sigle Guess Et ici c'est marqué Guess Il est trop beau, franchement j'adore C'est hyper soft, hyper simple, fin J'aime beaucoup Après en repartant de chez ma mère, on est donc passé chez Action pour aller rechercher des décos Donc je vous montrerai ça une fois que j'ai fini mon petit blabla habituel du début de vlog Je suis à la rentrée, comme d'hab Et donc j'ai commencé mon grand cadre et le lendemain on a donc, donc hier on a été manger chez ma belle soeur pour l'anniversaire du petit On a passé un super bon moment, on a bien rigolé, le petit était content avec ses cadeaux Et voilà, ma belle soeur avait fait une planquette de veau, elle était excellente Et donc voilà, donc là je vais vous montrer, ah oui elle m'a donné aussi ça du coup puisque j'avais fait une déco pour elle Je vous l'ai montré dans le vlog au précédent Pour elle et pour le petit Mickey Et du coup elle m'a donné, elle avait des bombes de peinture Donc elle m'a donné de l'argenté, de la blanche et de la verte J'en avais pas trouvé moi chez Action, donc je suis trop contente Là pour mon neveu je vais le faire en vert je pense, comme ça je vois ce qu'elle donne Et la blanche je vais utiliser pour mon grand cadre parce que je vais le faire en blanc Voilà, et donc chez Action il me fallait des strass Parce que j'ai presque une grosse strass et j'ai vraiment trouvé Qu'est-ce qu'il y a mon bébé Gougou ? Qu'est-ce qu'il y a mon bébé Gougou ? Je vais vous montrer après, oui tu vas passer sur Youtube, t'inquiète Donc, chez Action, alors j'ai repris des petits pompons, voilà, pour les gosses De toute façon ça me servira aussi pour faire mes photos en ça et compagnie si jamais Et ils étaient vraiment pas bien chers, alors attendez 150 pièces, 55 centimes J'ai trouvé ça, donc j'avais pas vu que j'en avais pris deux d'un coup En fait, ils étaient tellement bien collés ensemble que je croyais que c'était une plaquette Mais en fait c'est deux, mais c'est pas très grave, c'est des lettres comme ça Que vous pouvez customiser et coller, c'est en bois blanc, donc c'est génial Il y a 78 pièces à l'intérieur, vous en avez trois de chaque Et ça j'ai payé Lettre en bois, 1,99€ Donc ça je vais m'en servir pour mes neveux et nièces J'ai trouvé des petites paires comme ça, dans lesquelles je vais me servir pour ma grande déco déjà de base Bon, normalement c'est des à enfiler, mais moi je vais les coller Mélange de perles nacrées en vert, ils disent pas combien ce qu'il y en a dedans par contre Mais j'ai trouvé des couleurs très jolies, il y avait plusieurs sortes, moi j'ai pris que celle-là parce que c'était pas donné je crois Ben c'est pas hyper cher non plus, faut pas déconner, c'est pas très gère Perles en vert nacrées, 1,49€ Donc il y a quand même une belle quantité, les toutes petites sur les décos, je suis pas sûre que ça passe Mais ça servira toujours pour autre chose J'ai trouvé ça, donc normalement c'est pour faire avec une machine, c'est des clear stands pour faire des formes avec du papier Moi je vais juste m'en servir pour coller les bases, voilà, je trouvais les flèches très belles Donc je les ai pris parce que ça aussi c'était pas donné par contre, attendez, enfin je dis ça Et c'était, c'était tampon transparent plus pochoir, non non plus de centimes, j'ai rien dit, je fais pas très cher Je crois qu'il est plus cher Et chérie m'a trouvé des roses, des fausses roses, vous mettez une boîte de chaque, vous en avez 9 par boîte Donc c'est des fausses roses comme ça, tout simplement en tissu je pense Roses de mousse Donc vous avez des blancs cassés, des blanches, des rouges, des roses Et pour moi, pour mon cadre, j'ai pris des bordeaux Mais j'ai peut-être, enfin j'ai pris les bordeaux et les bêches pour moi, je les mettrais peut-être pas tous Donc ça pourra me faire pour d'autres décos aussi Après il faut que je trouve des gens pour faire des décos supplémentaires Et j'ai repris donc des bombes de peinture Donc j'ai pris doré, noir, blanc et armenté De toute façon il n'y a que ça, il n'y a pas de coloré, ce qui est un peu dommage Mais voilà, ça me fait pas mal de décos Ah oui, alors je ne vous ai pas donné le prix des roses, elles étaient à 99 centimes Et les bombes de peinture sont à 2,49 euros Donc c'est un peu plus cher par rapport au reste chez Action Mais ce n'est pas très cher par rapport à ailleurs Chéri avait racheté un rouleau de papier cadeau Mickey pour emballer les cadeaux du petit En fait il les avait déjà emballés dans du papier avec des cœurs Que j'avais acheté pour le swap avec Manon de Saint-Valentin Et quand il a vu le papier cadeau il a dit c'est rien je rachète Et je remballerai mais finalement il n'a pas remballé On a un rouleau de papier cadeau Mickey pour rien maintenant Donc tout à l'heure je vais pouvoir continuer mes petites décos Là je suis en train de faire suite pour ma belle-sœur, donc la copine de mon frère Et pour ma nièce la plus grande Et le mien aussi le tout grand J'ai hâte de finir pour pouvoir accrocher à mon mur Ça va être trop beau J'essaierai de vous montrer un moment dans la semaine Mais peut-être quand je fais un petit pâle tout grand Parce que ça prend trop de place Je vais me mettre sur la table de la salle à manger Et je prends toute la place Parce qu'il fait quasi la taille de ma table Et je vous montrerai quand je fais un petit dans la semaine Après je fais souvent ça le soir Donc c'est un peu chiant Après c'est pas bien compliqué C'est Nico qui m'a demandé si je pourrais faire une vidéo J'ai horreur de ce mot là Il faut que vous arrêtiez d'envoyer ce mot là J'ai horreur de ça Mais je coupe mes bâtons Je les colle Après j'ai pas de modèle Je fais au feeling Les déco je fais au feeling Voilà C'est comme ça Après je suis créative Je le sais Tout le monde le sait Maintenant ça n'est pas nouveau Donc je vais vous montrer pour ma petite poiffure Comme ça après je peux aller filmer Hop là Je prends mon miroir Je vais pas être très centrée pour bien voir Et je vais prendre les petits élastiques Je vais prendre les roses Normalement je les fais en blanc Enfin ça dépend Voilà J'ai pas de vert Mais je les fais en blanc Après en noir ça se voit pas des masses Sur mes cheveux Et par contre si vous êtes plus clair de cheveux Bah en noir ça se verra bien Donc là je vais prendre 6 élastiques Attendez Un, deux Non il m'en faut 5 Ouais 5 Donc je pense 5 roses De chaque côté Attendez De chaque côté 5 Alors oui ça utilise beaucoup d'élastique Et je vous conseille vraiment le petit truc pour les enlever Parce que quand vous en mettez autant Vous vous arrachez les tifs C'est affreux Donc je vais s'ouvrir un petit peu Que vous me voyez quand même un petit peu Donc je fais ma séparation Mais là comme je viens de disser mes cheveux Bah elle est déjà faite Alors je sécure un côté En prenant bien derrière la tête Pour pas emmêler mes cheveux Oui vous allez passer sur Youtube Vous inquiétez pas Je vais venir vous montrer après Donc je refais une séparation ici Qui va un peu en pointe vers l'intérieur J'essaie de bien lisser les cheveux en dessous Pour pas les emmêler Parce que si vous emmêlez vos cheveux Dans les élastiques là C'est la merde Donc vous voyez je fais une séparation comme ça Je sécure Pareil pour emmêler mes cheveux Donc quand ils sont lissés C'est plus facile à les sécuriser Je reprends mon neige Et je vais commencer par prendre Une première section ici Donc j'essaie de faire bien droit la séparation C'est vraiment pas bien compliqué Moi j'ai vu ça une fois sur internet Et sur insta Et depuis j'en fais J'en fais plein des différentes Là celui qu'on m'a demandé Je sais plus c'était quelle vidéo J'avais fait 3-3-3 Et j'avais laissé les deux petites couettes Mais là je vais regrouper Voilà je serre Je reprends une section J'en ai juste une petite pour sécuriser après Ah bah oui Je reprends donc la deuxième section Et j'ajoute la queue de la première Dedans et pareil Je mets mon petit élastique Je sécure Donc je le rajoute ici J'en ai ma deuxième page Je refais une séparation Toujours en pointe qui va vers le sommet du crâne Voilà Et je resécure pour pas emmener mes cheveux dedans C'est pas bien compliqué C'est juste Voilà il faut passer son temps Mettre ses petits élastiques Et les enlever c'est encore plus chiant Je fais une première séparation Mais les petits trucs pour couper Les élastiques là Ça me changeait la vie Par contre faites le bien de voir un miroir Parce que la dernière fois je le faisais en regardant une vidéo Je me fais couper de mes cheveux Donc là je fais pareil Sauf que je les décale Des fois je les fais en symétrie Là je le décale Peut-être qu'on le serre Il va devenir symétrique Je vois pas bien Je suis pas bien mise là Pour le faire Miroir un peu bas Voilà Je préfère le mettre en décalé Je reprends la dernière section Si j'arrive à la choper Je rajoute ma petite queue Je remets un élastique C'est juste temps C'est un jeu de passion Soit avec les élastiques J'aime bien faire ça On le fait en même temps 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 Je récupère celle-ci Donc vous voyez Des fois je les laisse les deux Comme ça Ça dépend Mais là je vais regrouper Donc j'en ai ma pince ici Je reprends une petite section Derrière Pas grand chose C'est juste pour la stabiliser Et je mets un dernier élastique En coupant La mèche que je viens de prendre Et les deux Petites carouettes Que j'ai déjà faites Si je sève Et voilà pour un côté Donc je fais l'autre côté Je vais me mettre à mon bureau Parce que je suis en train D'attraper ma ludo Et je viens pour montrer ça Et voilà donc Ce que ça donne Tiens beaucoup Voilà C'est le genre de goiffure Que je vais tout le temps En ce moment Bien sûr Il faut que les élastiques se voient Sinon ça ne fait pas aussi joli Mais je vous dis Si vous avez les cheveux clairs Vous mettez des noirs Ça se fera aussi beau Moi je le fais J'ai quelques colorés là Mais on continue Je le fais avec les blancs Parce qu'au moins Ça va avec n'importe quel make-up Aujourd'hui J'ai le maquillé dans les tombes Bordeaux roses Donc je pense que ça devrait passer Là je vais aller filmer Le deuxième make-up De la XX Envie Que vous aurez vous Le lundi Et le décloteur Je vais faire un petit décloteur Parce que j'ai beaucoup trop de produits Et il me faut des soupes Pour mettre de côté pour mes dents Donc je vais virer des trucs que je n'utilise pas Parce que j'utilise tout le temps la même chose au final Donc voilà je vais virer ce que je n'utilise pas Je vous montrerai les chichous demain Voilà ils sont réveillés Mais je vous les montrerai demain Voilà Ah oui mon téléphone J'ai mis Ma dragonne Alors vous allez m'entendre un peu plus fort Mais voilà ce que ça donne avec la dragonne Voilà Je suis assez fière de moi Et c'est assez stable Donc c'est bien Parce que ça évite que je le fasse plomber Quand je suis quelque part Après c'est un peu chiant quand je le pose Donc comme il y avait une coque fournie Oui j'ai vu après Je crois que je ne vous l'ai pas dit Je ne sais plus Il y avait une coque Et la protection d'écran Déjà sur le téléphone Donc J'ai peut-être gardé celle qui est ici Enfin La deuxième qui était avec le téléphone Pour quand je reste à la maison Pour ne pas avoir la dragonne justement derrière Qui ne sert à rien Mais voilà Je suis bien contente Pour l'instant je commence à bien le prendre en main J'ai hâte de tester la caméra Donc ça on verra demain Quand je filmerai les chichous Ce que ça donne J'ai fait quelques photos hier à l'anniversaire Ça me fait des très belles photos Donc je suis bien contente J'ai hâte de faire des photos de produits aussi Pour voir vraiment le rendu sur Insta Et tout ça Voilà voilà Donc Bon écoutez c'est tout pour aujourd'hui Sauf si je reçois ma commande Kristen Que j'ai toujours pas eu Que j'espère avoir avant vendredi Qui est déjà passé pour vous Puisque c'est le jour où je dois filmer la vidéo Où je suis censé l'utiliser avec le crash test des nouveautés Et Sinon je mettrai le décrypteur à la place Donc je verrai bien Mais là ça commence vraiment à m'inquiéter Et j'espère que Shin ne va pas arriver mercredi Parce que mercredi on n'est pas là Donc si je dois réveiller Enzo Pour qu'il reste en bas Pour réceptionner ma commande Je n'aurai pas confiance qu'il soit bien en bas Et tout ça Donc franchement j'espère l'avoir pas mercredi N'importe quel jour de la semaine Mais pas mercredi J'ai ri en congé mercredi, jeudi et vendredi Puisque mercredi on a plein de courrier à faire Jeudi il a rendez-vous contrôle technique Donc du coup il a pris le reste de la semaine Donc après il travaille qu'aujourd'hui et demain Je ne sais pas à l'école C'est les retours, c'est la rentrée Et il est malade Il a gerbé toute la nuit Donc nous la dernière fois c'était avec Enzo Qu'on a fait vomito toute la nuit là pendant deux jours Et aujourd'hui c'est lui Mais il fallait que ça arrive pendant la rentrée Il ne pouvait pas être malade pendant les vacances Nous il a attendu la nuit de la rentrée Après les congés de Noël Pour faire vomito On est content Voilà Donc sauf si je reçois ma commande glistonne Que je vous montrerai les swatchs Je vous reprends à ce moment là Sinon on switch de jour Alors il est 10h57 Oh il est tard, je ne pensais pas qu'il était si tard En fait j'attendais le facteur Pour voir si je recevais enfin ma commande glistonne Pour pouvoir tourner le crash test des nouveautés Mais toujours pas Donc je vais aller tourner le dernier make-up Avec la XXV Voilà Donc là je vais faire mon teint Et tout ça tout ça En regardant Enquête impossible Comme d'hab Et voilà Donc là je vais vous montrer J'ai fini de déco Après je vais faire suivre mon autre nièce Alors j'ai fait cela pour ma belle soeur Pour qu'elle puisse mettre une photo Donc ici vous avez une petite pince Pour mettre la photo Et voilà Avec les petites perles Des plumes En doré Je pense que ça lui plaira J'en avais pas fait encore Dans les tintes oranges Et pour ma plus grande nièce Qui s'appelle Angie J'ai fait avec son prénom Voilà Je lui ai refait une étoile En violet Avec son prénom Avec les petites lettres Que j'ai achetées Et que j'ai bombées Et là je suis en train de faire Celui de la nièce Juste en dessous Cassie Avec une couronne Puisque c'est une vraie petite princesse Donc ça lui va très bien Moi je suis une queen Mais elle C'est une petite princesse Et ce soir je vais Achever la construction De mon grand Puisque Il faut que je me décide De le terminer un jour C'est juste que Comme je dois me mettre À la table de la sain à manger C'est un peu plus chiant Je dois tout déblayer Et tout Mais là il faut que je me décide D'aller le finir Et j'ai commencé À préparer les décos Pour les jumeaux Aussi Donc voilà Là je vais juste Vous montrer rapidement Une autre coiffure Que je fais Avec les petits élastiques Que pas pareil Que j'ai vu sur Instagram Donc il n'y a rien De bien innovateur Mais J'aime beaucoup la faire aussi Ça fonctionne Avec les demi-queues Comment ce que je préfère Et les clés complètes Donc je vais vous montrer ça Je vais juste mettre Un peu de spray Pour les bébés cheveux Qui me quiquinent Alors attendez Parce qu'il faut que je me fasse ça Pour mettre mon miroir Je recharge mon téléphone aussi Pour faire ma vidéo Heureusement qu'il a une charge Hyper rapide Donc Je fais une séparation Comme ça Bon je suis toujours là Prêt au milieu Aïe Je ne suis pas réchauffie Je reprends Une autre séparation Toujours en triangle Donc là Je prends juste Une petite mèche De devant Si je retrouve Le compte Insta Que j'ai vu Toutes ces petites astuces Je vous le remettrai En barre d'infos Mais je ne sais pas Si je vais le retrouver Je crois que j'en ai enregistré Une Je ne sais pas Si c'est tous la même Je prends donc Un petit élastique Là je vais prendre un bleu Parce que je vais faire Un éco de bleu J'ai envie Je n'ai pas encore mis Les bleus Dans mes cheveux Je n'ai pas sécurisé Les autres cheveux Donc je vais m'emmêler Je commence à avoir faim Alors que je me dépêche À faire mon teint À faire ma vidéo Comme ça C'est après Que je pourrais faire Le montage Alors oui Ça m'est encore pas À l'école Il est encore malade Donc on a tous fait Vomitou Chacun notre tour Et là il a rendez-vous Chez le médecin Ce soir Et j'ai dû annuler Son rendez-vous Chez l'OIRN Du coup Là je reprends Une séparation De l'autre côté Chez l'OIRN Et un deuxième petit Le stick donc c'est pas grave s'ils sont pas super serrés ne tracassez pas trop je prends mes deux caouettes que je rassemble je prends un petit élastique donc là je vais pas mettre un caoutchouc je vais mettre un peu plus facile à enlever je devrais faire plus de tout mais ce sera plus facile à enlever je l'attache je sais pas si vous voyez je laisse un espace donc je le serre mais pas trop pour pouvoir le resserrer après vous voyez je me suis coupé une mèche en voyant les élastiques et je fais une demi-queue avec le reste de mes cheveux comme vous avez l'habitude de le faire je reprends un petit élastique comme ça j'attache ma demi-queue hop là ensuite je reprends ici et je tournicote un coup voilà attendez parce que j'ai pris mon essence je tournicote et j'attrape l'élastique enfin la queue pour le passer dans le truc et on serre derrière et voilà c'est pas bien compliqué bon ici ça me fait deux petites possèdes mais on s'en fout j'ai la fleur il est un peu trop en arrière voilà ce que ça donne donc là ils sont pas bien 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 alignés donc j'essaye de les aligner un peu plus et voilà ça donne un petit genre ça habille un peu une coiffure j'aime bien donc normalement je le fais avec des noirs ou des blancs mais là j'ai envie de mettre les bleus et voilà une petite coiffure sympa et assez rapide j'aime beaucoup donc voilà pour ça bah écoutez je pense que je vais déjà vous laisser pour aujourd'hui sauf si mon colis Griston arrive comme je vous répète la même chose tous les jours mais il n'arrive pas là je vais filmer ma vidéo puis après j'enverrai un mail voilà tout simplement donc je vous dirai demain ce que Georges a exactement mais je pense qu'on s'est chopé un virus intestinal un truc comme ça puisqu'on a tous fait le vomito à chacun notre tour il n'y a que monsieur pour l'instant qui est sain et sauf et avec une bonne diarrhée aussi donc je pense que c'est une espèce de gastro et voilà donc il va certainement être arrêté toute la semaine je souhaite il ne pouvait pas être malade pendant les vacances un petit coup il fallait qu'il soit malade juste à la reprise ensuite je terminerai le cadre de ma nièce de Cassie il faut que je demande à mon frère s'il est dispo pour mon anniversaire j'ai plein de choses à faire encore j'ai une liste aujourd'hui parce que demain en plus je ne peux rien faire vu qu'on n'est pas là déjà toute la matinée vu qu'on a des rendez-vous à droite à gauche ça va être chiant ça va être chiant donc là moi je vais faire mon teint aller filmer ma vidéo comme ça après je pourrais aller faire ma sieste et m'attaquer au montage et tout ça tout ça et ben du coup on suit le jour le chien ménière les gosses aussi enfin tout le monde mire il est 7h35 je vous prends très tôt j'ai fait mes soins avec vous ça fait longtemps que je n'ai pas fait et comme j'ai changé une partie de mes produits je vais vous montrer ils sont déjà bien entamés je vais vous donner le planique je vais vous montrer aussi après les je vais vous montrer les chichous j'ai envie de faire autre chose il faut que je vous montre les il fait pleurer il est où c'est chaleur les bricolages que j'ai fait je ne vous ai pas pris hier parce que j'avais des rendez-vous le matin ça fait trois fois que j'ouvre la porte il ne veut pas sortir et là il gratte à la porte maintenant que je vais t'appuyer sur mon registré il faut que je recharge le poil aussi donc je vais faire une petite pause et je vous reprends après avec les chichous je ne sais plus ce que je voulais vous dire donc hier j'ai été à mon rendez-vous j'ai réalisé au sien et tout ça je me suis gelée à attendre dans la voiture parce que je ne pouvais pas rêver moi en avance et après je me suis chopée un mal de crâne donc je ne vous ai pas repris hier parce que de toute façon il ne s'est rien passé on est rentré il devait être 11 heures je reprends un truc comme ça le chien m'a énervé tout l'après-midi j'avais mal la tête donc j'ai été me recoucher et j'ai beaucoup dormi voilà en même temps j'ai beaucoup de sommeil en retard donc et voilà ça m'a été chez le médecin il a une gastro donc il était censé reprendre l'école aujourd'hui mais il ne s'est pas levé bien sûr voilà ça et voilà donc je vais vous montrer les chichous je vais d'abord recharger le poil je vais vous montrer les chichous on fera les soins ensuite je vous montre mes bricolages je vous donne le planning et j'irai tourner le crash test nouveauté donc je vais quand même attendre que le facteur arrive pour si jamais je reçois ma palette d'existence d'highlighter puisque je n'en ai toujours pas reçu je lui ai envoyé un mail alors réponse en 10 minutes chrono incroyable service après-vente au top elle m'a dit que ça faisait 11 jours hier ou avant-hier je ne sais plus de jour ouvrable de transfert enfin de livraison et que ça pouvait aller jusqu'à 20 jours ouvrable donc c'est un peu long ça n'a jamais été aussi long normalement une semaine montre en main je les ai j'ai mes produits quoi là est-ce que c'est à cause des fêtes et tout parce que j'ai commandé le 20 janvier quand même donc ça fait long parce que ça fait 3 semaines complètes mais pas en jour ouvrable ça ne fait pas 20 jours ça fera 20 jours que la semaine prochaine je ne sais plus combien j'ai compté ben là ça faisait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 le 24 ça fera 20 jours ouvrable donc on va croiser les doigts pour que je l'ai tout à l'heure par le facteur il n'a toujours pas bougé non plus alors là aussi c'est incroyable parce que d'habitude j'ai aussi une semaine montre en main ils disent entre le 12 et le 15 donc je pensais l'avoir hier en principe quand ils me donnent une date comme ça sur le site ils donnent toujours une date estimation je l'ai le jour avant le premier jour qu'ils estiment donc c'est incroyable mais là on est le 13 et je ne les ai pas eues j'espère la recevoir demain au grand max comme ça je peux vous montrer le déballage dans le vlog sinon ça sera dans le prochain et je vous rappelle que donc les vidéos ça sera à partir du 31 c'est pour les deux premières semaines de février donc du 31 au 11 février pour de mon anniversaire vous aurez un swatch de make-up tous les jours sauf pour le vlog du dimanche avec les palettes horoscope et le 11 pour la dernière palette je vous réserve une petite surprise qui kiki mais une surprise comment là donc je vais tourner le crash test des nouveautés comme ça je peux les ranger après parce que j'ai du bordel à ranger et c'est tout comme ça ce week-end je peux attaquer les liners d'hiver pour la semaine prochaine j'ai un réel encore à faire pour la semaine prochaine et puis après j'aurai plus qu'à attaquer la semaine d'après en vidéo la semaine du 24 donc ça va j'ai ma semaine d'avance comme date sauf là pour celle de demain pour moi que vous avez eu vendredi que je suis à la bourg parce que j'attends cette petite palette qui n'arrive pas le chien m'énerve bon je vais aller ouvrir au chien rentrer les pelets je vous reprends avec les chichous et ensuite je reprends ici après la maison voilà les bébés bonjour mes petits loulous bonjour mes petits loulous ici nous avons bébé goubou qui fait le pied de gru du matin pour le petit câlin mes mercredi qui attend de voir si je lui donne à manger bonjour mes pépés et derrière on a luna qui est dans le panier comme d'hab ça va mon pépé coucou chien maman oh c'était pépé chien maman bonjour mes mercredi t'as vu t'es sur youtube oh t'es sur youtube t'es bien t'es sur youtube toi oh oui oh tu t'y poses sur les gens oh tu t'y poses sur les gens non 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 t'y sors pas non 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 on sors pas ma mère bah non c'est pas l'heure bonjour pépé luna tu parles oh tu parles on ne voit pas bien là dans le coin bonjour pépé luna qu'est-ce que tu racontes bien sûr on entend le chien je suis née juste derrière mes mercredi qui va essayer de fuguer tu peux pas et bébé goubou oh mon petit bébé il faut que je nettoie la cage on fera ça tantôt comme ça je vais leur changer leur leur cabane et leur hamac parce qu'il y a de nouveau plein de poils ils sont en train de mieux aussi non 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 c'est sûr pas toi ni 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 j'avais coupé dégage la touche de la toit vicou lions la pierre il dit bonjour les gens tu parles gens tu parles ouais c'était un petit boom bon elle fait la gueule elle vous montre son cul, elle vous donne le dos, ah non, la reuve là, bonjour ma bébé Luna, bonjour, des fois quand on lui parle, elle tourne la tête, mais là, elle n'a pas envie, enfin, elle penche la tête sur le côté, hein, et ça, c'est le plus merveilleux des bébés, moi, oui, c'est le plus merveilleux des bébés Sissou, oh, bah, vous, c'est le groupe épeuré, c'est un moment, voilà, donc, vous les aurez vus un peu, hein, parce que sinon, Maël risque de quitter le royaume, si je ne lui montre pas les chichos au moins une semaine sur deux, n'est-ce pas, Maël ? Voilà, bon, allez, je vous reprends de l'autre côté et on fait les soins. Je suis toute enmitouflée, je suis comme congelée, j'ai un t-shirt, mon suit, mon pilou pilou, une couverture pilou pilou sur les genoux, puis en 4, et j'ai encore froid, je suis gelée, complètement gelée, mais il fait froid en ce moment, hein, il faisait moins, hier, quand on a été au truc, il faisait moins 4, je crois, il faisait moins 6, 6, 6 et moins 4, hein, Donc, je commence comme d'hab avec un petit coup d'eau de rose de chez Action, avec les petits cotons que j'ai reçus de la part de Manon, qui m'en a retrouvé d'autres, parce que moi, je ne les ai pas retrouvés, et franchement, je les adore, je m'en sers aussi bien pour nettoyer mon visage comme ça que pour me dévaquiller, ils sont topissimes, donc ça, ça ne change pas, la lotion, ça ne change pas non plus, enfin, le tonique, c'est toujours celui de chez Action aussi, voilà. Mon petit coup d'eau de rose du matin, c'est indispensable pour faire semblant de me réveiller, voilà. Vous voyez, les belles cernes, peut-être que je vous montre un petit peu, pas trop non plus, parce que sinon, oh là là, la tête, je suis complètement en tête de guenue. Alors, j'ai mes cils, on a l'impression qu'ils sont mal démaquillés, mais je réutilise celui de, le mascara de chez Essence, le Honey de Miracle, et comme ils teintent les cils au fur et à mesure que vous l'utilisez, à chaque fois j'ai cette impression-là, j'ai l'impression de mettre mal démaquillé, alors que non, pas du tout. Alors, je prends un petit coton pour la lotion, j'arrive toujours pas à changer, je prends toujours des cotons Zotone, j'ai un problème avec ça, j'aimerais bien m'habituer à n'utiliser que des réutilisables, mais j'ai l'air, donc c'est toujours celui-ci, le Refreshing Face Toner. Après, je fais quand même des économies, je vais tout prendre, mais j'arrive pas à changer pour le tonic et pour me démaquiller les yeux au biphase, j'utilise toujours les cotons en tissu, enfin, en coton quoi. Ryan ! Voilà, oh il m'énerve ! Ça va être comme ça, trois jours, maintenant, trois, quatre jours. Milou est en haut, il lui a bloqué l'accès, alors il peut, si je laisse aller en haut, il l'emmerde et il fait rien. Voilà pour ça, alors j'attends un petit peu que ça s'effouille. Alors le sérum que j'utilise en ce moment, que j'ai presque terminé, c'est le Physicienne Formula Skin Booster Vitamine Shoot. Donc pareil, je l'avais eu de Manon dans le Swap, et vous voyez que il est bien descendu déjà. Alors c'est un bon sérum hydratant, il hydrate bien, après, il fait pas plus qu'un autre, moins cher, quoi. Il y a des petites billes d'acide hyaluronique dedans, je pense, ce que c'est. Il y a des petites billes dedans, quoi. Donc on pense bien à faire le cou, d'égrader et retendre le cou aussi. Là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. C'est rien, ça va faire bien ma peau. Il y a que je n'ai pas fait mes soins, je me suis levée à la bourre, il y a que j'ai oublié, parce que j'ai été dormi, donc j'ai tellement mal la tête. Je me suis chopée un balle de crâne, mais ça, c'est dès que je me masque. Souvent, quand je me masque, j'ai mal au crâne, très bien. Voilà, voilà. Le contour des yeux, je viens de sortir le Revuel Hatch Revive Ace Contour Sérum Corrector Intensif Lifting. Voilà, donc ça, je trouve sur Maki Beauty. Comme d'hab, les produits Revuel, je les achète sur Maki Beauty, ils sont à 1 ou 2 euros grand max. Franchement, c'est une très bonne marque, sauf qu'attention, si vous êtes assez sensible, ils sont souvent parfumés. Ici, ça va, mais... Donc, par contre, il est bien, parce que ce matin, en m'essuyant les yeux au réveil, j'ai senti que j'avais les paupières toutes lisses, toutes... toutes douces. Donc, il a l'air de bien relisser. Avec le combo, à mon avis, il faudrait que je ressorte mon petit sérum des yeux, là. J'aime tant. On tapote, on tapote, en petit massouillant, enfin massouillage. Et ça fait du bien, ça donne envie de redormir. Vous n'allez pas voir la différence. J'ai une tête à faire peur. Ouais. Quand je n'ai pas mes lunettes, mes serres, on les voit bien. Puis j'ai les yeux rouges aussi. C'est un peu celui-ci, hein. Je ne sais pas ce que j'ai. Bien rouge, bien rouge, hein. Je vais peut-être mettre un peu d'égoûte dans mes yeux. Crème hydratante, la In. Pareil, de chez Maki Beauty. J'adore cette crème. C'est vraiment devenu ma crème préférée. Rapport qualité-prix, je n'ai pas trouvé mieux. Alors, elle est assez épaisse, ça, je vous l'ai déjà dit. Mais il suffit de bien la chauffer avant de l'appliquer. Il en faut très peu. Mais j'adore. Elle sent super bon. Elle hydrate super bien. Elle est vraiment agréable. Franchement. J'aime beaucoup cette crème. Voilà. Ça, c'est fait. Je fais toujours pénétrer le reste dans mes mains. J'ai caroté que là, ça, je ne vous l'ai pas dit cette semaine. Et je vais terminer avec un petit coup de baume à lèvres. Donc, ceci que j'avais reçu de la part d'Amy dans le soir. Il faut que j'arrête de dire de qui ça vient parce que je me suis trompée la dernière fois dans une vidéo, là, pour la palette Mimosa. J'ai dit que ça venait d'Amy, ça venait de Manon. Donc, il faut que j'arrête de dire de qui ça vient. Il faut juste que je dise ce qui suit dans le soir. Après, on s'offre tellement de trucs l'une et l'autre qu'on ne sait plus parce qu'entre les swaps et les produits qu'on s'offre à l'occasion, quand on se voit, les produits qu'on récupère l'une de l'autre. Le principal, c'est qu'elle ne lui plaît. Je sais qu'elle ne m'en veut pas, Manon, elle m'a juste fait la réflexion. Et le soir, en sérum, j'utilise principalement les mêmes produits, sauf que le soir, après mon eau de rose, la lotion que j'utilise pour l'instant. Alors, ils disent que c'est un sérum, mais ce n'est pas du tout un sérum, c'est de l'eau. De chez Boozy Shop, c'est le Férulic Acid Spot et Pigmentation Sérum. Là, c'était Amy, je l'avais offert. C'est clairement de l'eau et le truc, il sent le poisson. Il pue la mort. Franchement, j'ai à peu de finir. Et puis, vous voyez qu'on ne voit pas de différence sur mes tâches. C'est fait exprès, normalement, pour les tâches pigmentaires. Et j'utilise, de chez Fluff, le Face Milk Superfood au ginseng anti-aging face milk. Je préfère largement celui au litchi, mais j'avais quand même acheté un au ginseng, donc il faut que j'utilise. Et comme j'ai une crème hydratante et pas liftante, ça fait du bien d'avoir un petit produit qui lift. Sauf que le soir, j'oublie souvent de faire mes soins. Surtout avec tous les bricolages. Je suis tellement occupée là-dedans que j'oublie tout simplement de faire mes soins. Donc, je vais vous chercher les derniers bricolages que j'ai fait, déjà, pour commencer. Alors, j'ai fait pour mon neveu ceci, écrit Noah. Voilà. Ça déjoumait un peu que vous les voyez en entier, quand même. Voilà. J'espère que ça lui plaira. J'ai voulu faire un truc un peu plus masculin que pour les filles. Pour ma nièce Cassie, qui est la deuxième chez mon frère. Moi, je suis une queen, mais elle, c'est une vraie petite princesse. Donc, je lui fais une couronne. Voilà, avec des petites fleurs, des petits strass. Et encore des fils de colle. Marqués avec son nom, avec des paillettes. Alors, elles n'ont pas super bien tenues. J'aurais dû les faire au vernis semi-permanent. Mais bon. Merde, il y a une perle qui vient de se casser la gueule. Sans pis. Et pour ma fiole, j'ai sacrifié un de mes serre-têtes licorne. Parce qu'elle est comme sa marraine. Elle adore les licornes. Voilà. Et je suis très fière. Je trouve qu'ils sont très beaux. Et qu'ils ont chacun la personnalité de mes neveux et nièces. Et ma filleule. Là, je suis en train de terminer le grand. J'ai fait la deuxième partie. Je vais vous montrer. Je ne sais pas comment je vais le raccorder maintenant. Parce qu'ils ne sont pas... C'est ça le problème. C'est que pour les avoir symétriques, c'est limite impossible. Quand vous ne le faites pas en une fois. Je vais ruser. Et il me reste donc mon frère à faire le lion. Je pense que je l'entamerai quand j'aurai fini mon grand cadre. Le grand cadre, vous verrez le résultat le prochain vlog. Parce que comme ça, je vais demander à chérie qui me l'accroche ce week-end. Je vais essayer de le finir demain, je pense. Il faut que j'attende que ça sèche avant de coller les décos. Je collerai peut-être ce soir ou demain. Et le temps qu'ils me mettent au mur. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Et je reviens ici pour vous donner le plan. Donc, voilà ce que ça donne pour mon grand. Voyez, ici, il faut que je soude les deux parties entre elles. Donc là, il faut que je rajoute quelques baguettes. Ça ira. Ici, ça va encore à peu près. Mais ici, je viens de voir l'écart. Voyez, j'ai mal calculé mon coût. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Le bas sera à peu près camouflé avec les décos sur le meuble. Donc, ce n'est pas trop grave si ce n'est pas symétrique. Il faut vraiment que ce soit symétrique au-dessus. Et là, je pense que je suis à peu près bon. Donc, on verra bien. Mais, oui, ce n'est pas hyper symétrique. Je pense que le rendu, au final, sera quand même beau. Il me reste à coller les petites pinces à linge et toutes les décos. Et il ira au-dessus du meuble, ici, une fois que je renlevé le bordel. Je vais virer les deux cadres photos que je vais mettre sur l'autre étagère au salon. Ma fée, je la décalerai. Et je vais le mettre tout sur le pan de mur là au-dessus pour mettre des photos. Et voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça, on verra. Enfin, vous verrez ça dans le vlog. La semaine prochaine. Alors, pour le planning, lundi, on se retrouve avec une palette 3 looks avec la XX en vie. Il faut que je fasse le montage. D'ailleurs, je vais faire ça en attendant le facteur. Mercredi, le décluteur. Vendredi, les liners sur le thème de l'hiver. Et dimanche, donc, le weekly vlog. Dimanche, vous aurez aussi un réel, normalement, avec la palette Escape de By Indie et Adeso. Donc, en collab. Je n'aime pas ce mot-là, mais bon. Avec Aurore, tout simplement, pour le hashtag Utilise ta palette. Donc, je vous mets le lien de son compte Insta en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Voilà, elle fait le hashtag Utilise ta palette. Donc, elle regroupe plusieurs personnes qui ont la palette et qui font un make-up, soit une photo, soit un réel ou quoi. Et voilà, comme ça, ça fait du partage en même temps. Et puis, ça permet d'utiliser sa palette avec d'autres personnes que celles que je fais, en principe, les vidéos. Après, les vidéos, je fais toujours avec les filles. C'est très rare que je fais avec quelqu'un d'autre. Surtout quand je vois le peu de partage que j'ai, je me dis que je vais arrêter. Je voulais faire la semaine de la Saint-Valentin comme je fais tous les ans depuis trois ans, je crois, maintenant. Et au final, je me dis à chaque fois, moi, je propose de faire des vidéos en collab avec Pète ou Trotte pour leur faire de la pub, pour qu'on s'amuse ensemble et tout ça, genre copinette. Et au final, on ne m'en propose jamais de l'autre côté. On ne partage jamais. C'est vraiment très rare. Je ne parle pas des abonnés. Je parle des autres copinettes. À part mes deux copines, Kate, qui me partagent assez souvent aussi. Voilà, il y en a deux, trois comme ça qui partagent régulièrement. Là, j'avais fait deux stories pour dire que voilà, de partager la story pour essayer d'être à 4000 avant mon anniversaire. qui est le 11 février. N'hésitez pas, vous, à partager la chaîne, les vidéos et tout ça. Il n'y a que la première, il n'y a que Manon et Emy qui m'ont partagé comme Dab et Solène. Et la deuxième, il n'y a que Manon, Emy et Kate. Voilà. Donc, j'en ai un peu marre. Je ne fais pas du partage pour être repartagée. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que, voilà, quand je vois que moi, j'essaye de faire monter les gens, de les faire, de vous faire vous abonner à d'autres comptes et tout ça, et qu'au final, il n'y a jamais personne derrière qui me rend l'appareil. Donc, je me suis dit, je ne partage plus non plus. Je préfère partager mes abonnés que des pseudo-copines qui n'ont un peu rien à foutre de votre gueule. Donc, je ne ferai pas la semaine de la Saint-Valentin cette année. De toute façon, là, on va faire les palettes horoscope. Et voilà. Comme ça, de toute façon, j'aime autant rester toute seule dans mon coin avec mes copines. Et puis, au moins, je sais à quoi m'attendre. Et voilà. Sinon, je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire. Donc, je vais pouvoir vous laisser aujourd'hui. La chérie est au contrôle technique avec la voiture. Donc, il est en congé encore aujourd'hui et demain. Demain, je pense que je vous prendrai dans le bureau pour clôturer le vlog. Puisqu'il risque de dormir encore quand moi, je serai levé. De toute façon, je vais me lever quand même pour l'école. En ne sachant pas si monsieur Georges fasse décider à y aller. Et voilà. Moi, je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire. Pour aujourd'hui, du moins. Là, je vous reprends si jamais je reçois ma palette glistone. Peut-être pas. Puisque de toute façon, vous aurez déjà eu le crash test. Donc, vous aurez vu les swatchs avant le vlog. Et je vous reprends si je reçois ma commande chez In. Pour vous montrer ce que j'ai commandé. Et voilà. Donc, il n'y aura pas de try-on. Je vous le dis tout de suite. Les seules fringues que j'ai commandées, c'est des culottes et des brassières. Donc, je ne vais peut-être pas les essayer devant vous. Mais je vais commander les palettes et puis deux, trois trucs. Mais comme ça, on pourra découvrir les palettes ensemble. Sinon, ça sera pour la semaine prochaine aussi. On verra bien. Je ne comprends pas ce qui se passe avec mes colis. Là, en ce moment, c'est très long. J'ai aussi renvoyé un mail à la Collab pour les lentilles qu'on m'a proposées. Parce que je n'ai toujours rien. Il m'a dit le 24 décembre qu'il préparait ma commande. Et je n'ai toujours rien. Donc, c'est un truc français. J'aurais dû y recevoir depuis la lurette. Et là, il m'a dit de ne pas m'inquiéter qu'il y avait beaucoup de retard. Donc, voilà. Nous avons du retard sur nos livraisons. Ils sont en attente de stock pour certains produits. Donc, il est possible que l'expédition prenne plus de temps que prévu. Donc, je ne vais pas programmer officiellement la vidéo. Je la ferai en bonus quand j'aurai reçu les lentilles. Parce que je n'aime pas ne pas avoir de date fixe à vous fournir. Donc, voilà. Là, pour l'instant, je l'ai programmé pour le 16. Vu que c'est le premier jour des vidéos. Après les palettes horoscope. Mais au pire, je switcherai. Et je la mettrai en bonus quand je les aurai reçus et que je filmerai. On verra bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les vlogs. Et voilà. Donc, je vous reprends si je reçois ma commande chez In. Sinon, on switch le jour. Bon, il est 10h30. Je viens de filmer le crash test. Alors, j'ai mes fossiles. J'ai enlevé mes lunettes. Je ne vous vois pas bien. Mais au moins, je ne sais pas les fossiles qui frottent tes rêves au carreau. Donc, je vous remets la vidéo en barre d'infos. Puisque vous l'avez eu vendredi. Aujourd'hui, pour moi. J'ai tourné le jour même. Il faut que je m'active à faire le montage après. Et là, je vais tourner le Hoshin. Que vous, vous avez eu hier. Donc, que je vous remets en barre d'infos aussi. Et voilà. Donc, petite... Je vais poursuivre mon petit coup de gueule d'hier. Coup de gueule, entre guillemets. Mini coup de gueule, mais grosse déception. Je vous ai mis une petite annotation en faisant le montage hier. Pour dire qu'on ne me partage pas. Mais on pompe mes idées à gogo. On pompe mes expressions. Mes make-up. Enfin, un peu tout. J'adore mes cheveux. Donc, s'inspirer. Oui. Copier. C'est moyen. Et pas mentionner. C'est encore pire. Voilà. J'ai un peu l'impression d'être Voldemort chez certaines personnes. Ça pompe tout mon contenu. Mais ça ne mentionne jamais mon nom. Attention. Il ne faudrait pas qu'on sache que ça vienne chez moi. Donc, voilà. Donc, je suis déçue par beaucoup de personnes. J'ai préparé mes petits accessoires du haul shipping. De toute façon, on visite les garou-garou. C'est pas trop logique. Donc, j'ai toutes les palettes. Astrologie. Voilà. Donc, on va pouvoir attaquer le selection make-up. Donc, la première semaine de février. Comme je l'ai dit. C'est deux premières semaines de février. Mes culottes. Là, je vais aller faire ça. Faire mon montage. Enfin, je vais filmer et faire mon montage pour la vidéo d'aujourd'hui au moins. Finir mon cadre. Il est presque terminé. Il me reste deux, trois trucs à coller. Et je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Mes cheveux partent en couille. Total. J'hésite à faire dégorger le violet pour tester le bleu. J'aime bien, franchement, le violet. J'aime bien. J'ai bien mis le rose aussi. Franchement, j'hésite entre le rose et le mauve. C'est partagé chez vous aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas. Mais, ouais, le mauve. J'aime bien les reflets mauve quand même. Puis, ça fait un peu plus foncé sur les cheveux. Mais, je pense que je ferai quand même le rose au printemps et petit. Voilà. J'essaierai les crazy colors et les maniques paniques. Mais, quand je vois tout le stock de bleu que j'ai, je vais attendre que je teste le bleu. Mais, ouais, le violet, j'aime quand même bien, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le bleu. Dans le genre, je ne sais pas ce que je veux. Bon, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. Voilà. Je n'ai rien d'intéressant à vous dire. Je n'ai toujours pas eu ma commande glistone. C'est quand même un truc de fou. Ça n'a jamais été aussi long. Donc, heureusement que je n'ai pas attendu ce matin le facteur pour filmer le crash test. Sinon, je commencerai seulement à filmer maintenant. Et, voilà. Donc, je vous ai déjà donné de planning. Et puis, c'est tout. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir de répondre à toutes les questions que j'ai pu vous poser toute la semaine. Moi, je ne sais plus lesquelles, mais vous, ça vient de passer. Donc, vous savez. J'aime bien quand vous commentez au fur et à mesure, en fait. Ça me fait rire. Voilà. Mamie Cachou, elle fait beaucoup ça. Alors, elle me laisse 15 000. Elle aime bien quand je parle d'elle en vidéo. Donc, je parle d'elle. Voilà. Elle est comme Queenie. Queenie adore être sur YouTube. Ben, Mamie Cachou, elle adore que je parle d'elle sur YouTube. Voilà. Mamie Cachou. Bisous. Donc, moi, je vais tourner le hall maintenant et aller faire mon montage. Finir mon carte. Et voilà. Donc, de toute façon, on se retrouve demain. Vous avez une vidéo bonus. Enfin, bonus, une paix de trois looks avec la XX en vie. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501